Si vous ne savez pas qui il est, vous n'êtes pas un geek. Rentrez chez vous, c'est bon. Allez vous coucher, ça va rien être là. Mais peut-être qu'à la fin de cet épisode, vous saurez qui il est et vous pourrez enfin affirmer clairement que vous êtes un geek. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast Papote et Toi. Je suis Fantastic Dead. Et moi je suis Camilleou. Bonjour à tous. Si vous venez de découvrir notre podcast, on va vous présenter un petit peu ce que c'est. C'est un podcast sur la littérature, sur le cinéma, sur les jeux vidéo, la culture geek. Notre premier épisode était sur le thème d'Agatha Christie. Et donc là, on va continuer sur notre lancée. Des grands auteurs qui nous ont marqués et qui ont aussi marqué celui-là, il a un peu plus marqué la culture geek qu'à Agatha Christie quand même, non ? Un peu plus. Je pense que Agatha, on était sur un level 10, on doit être à passer au level 1000, sans transition aucune. Ah ouais, là, c'est... Je pense que lui, cet auteur, on va parler dans cette série d'épisodes, c'est vraiment 10 auteurs des geeks qui a créé toute une culture, tout un monde pour les geeks en vrai. Ah c'est le papa, c'est papa, c'est papa de tous les geeks, c'est papa de tous les gens qui aiment la fantasy, D&D et toutes les conneries. Si vous savez pas qui il est, vous êtes pas un geek. Rentrez chez vous, c'est bon. Mais peut-être qu'à la fin de cet épisode, vous saurez qui il est et vous pourrez enfin affirmer clairement que vous êtes un geek. Voilà, chacun son... Peut-être que vous venez de le découvrir aussi aujourd'hui et que vous vous êtes dit, tiens, mais qui est cette personne ? D'ailleurs, qui est cette personne dont on parle depuis tout à l'heure sans dire son nom ? On ne dit pas son nom, mais on va enfin dire son nom. J-R-R-Tolkien ou Tolkien, selon certains qui veulent se la péter, je parle anglais. Nous, on va dire Tolkien parce que bonjour, on est en France. C'est Tolkien. Au-delà de ça, on va vous parler donc de J-R-R-Tolkien pour John Ronald Ruel Tolkien. Tu comprends pourquoi... Ruel ? Ruel, ouais, qui a un nom de famille en fait. Alors ça s'écrit R-E-U-E-L R-E-U... Bref. Et effectivement... Désolée. Désolée, les Tolkien familles. En fait, ils s'appelaient donc John Ronald Ruel Tolkien et tout le monde l'appelait Ronald ou J-R-R ou simplement Tolkien. Même ses parents ? Ouais, ses parents l'appelaient Ronald. Sa femme... Je n'ai pas trop suivi comment elle l'appelait, mais c'était compliqué. Et ses potes l'appelaient Tolkien. Ça se fait souvent ça. Dans les potes, tu as toujours le mec que tu appelles par le nom de famille parce que c'est plus simple et parce que son nom est mieux. Et puis, ou certains l'appelaient Tollers qui était le petit surnom. Tollers ? Tollers. Ah. C'est quand tu étais best friend. C'était le best friend. C'était le best friend qu'il appelait comme ça. On reparlera du best friend plus tard. On va partir d'abord du commencement, l'enfance, comment il est né. Déjà, il avait un papa, ce cher G.R.R. qui s'appelait Arthur Tolkien qui était fils d'une famille, les Tolkienes, très connues en Angleterre pour être des fabricants de pianos essentiellement. Sauf que la famille avait tout perdu. Voilà. Un petit peu fait faillite, tout le bordel. C'est une autre branche qui avait récupéré la partie piano. La famille en question de Arthur Tolkien, le père de G.R.R. lui était parti dans la banque pour essayer de redorer un peu le blason familial. Et puis, de l'autre côté, vous aviez la mère de Tolkien, bien sûr, parce qu'il fallait un papa et une maman. Parce que pour faire des enfants, malheureusement, à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas trop le choix car on est fin 19e. Tu avais la cigogne, sinon. Ouais, la cigogne, c'était pas mal. Le volage d'enfants. Kidnappin, on va dire aussi. On est quand même fin 19e, donc 1890. Arthur Tolkien a une vingtaine, début de vingtaine d'années. Il est amoureux de Mabel Suffield, qui, elle, pareil, fait partie d'une grosse famille des Midlands d'Angleterre, qui vient du commerce du tissu, des familles assez riches, assez huppées. Sauf que le père de Mabel également a fait faillite et est devenu vendeur de porte-à-porte. Le mec qui te vend son inspirateur ou les nouveaux gadgets pour nettoyer la maison. Ouais, c'est exactement ça. Et il se la pète quand même en tant que, ouais, je suis peut-être qu'un commercial, mais je viens d'une très, très grosse famille des Suffields. Mais petite question par rapport à ça. Comme tu dis, ses parents étaient chacun issus d'une très bonne famille, très aisée. Chacune avait perdu toute cette richesse. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à la situation financière de l'époque ou c'était juste nul au niveau des finances ? Je t'avouerais que je n'ai pas été fouillée jusque-là, mais je pense qu'ils étaient juste nuls. Et que tu avais peut-être aussi la conjoncture parce qu'on est un peu après la guerre de 1875. Enfin, on est quand même sur une période où l'Angleterre connaît certaines complexités post-guerre. Et puis, on arrive dans la fin du 19e, début 20e, où on sait que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe. Mais je pense que c'est plus une coïncidence que les deux parties de sa famille, son père et mère, viennent de familles où ça a été le bordel et financièrement, les enfants ont dû... C'est vrai qu'ils se sont trouvés. Ouais, ça doit être ça. Sauf que, ils se sont trouvés, comme tu dis, sauf que quand ils sont tombés amoureux, donc Arthur était à peine majeur et Mabel ne l'était pas du tout. À l'époque, qu'est-ce que là, tu crois ? Sauf que le papa de Mabel, M. Suffield, lui, il est en mode « Du coup, tu n'épouseras pas ma fille, mec. » Et pendant deux ans, comme ça, ils ont dû cacher leur fiançaille, cacher leur amour, jusqu'au moment où Mabel est enfin majeure, majeure pour l'époque, et peut enfin le rejoindre. Sauf qu'au moment où il faut le rejoindre, Arthur, qui est donc banquier et qui essaye de refaire sa fortune, est parti là où il peut refaire sa fortune, c'est-à-dire en Afrique du Sud, et donc Mabel doit le rejoindre. Ah ! Vive le colonialisme ! Vive le colonialisme, bien sûr ! Comme tu dis. Et donc, on est en fin début 1890, pardon, et Mabel embarque sur un bateau, abandonnant toute sa famille derrière elle, qui la soutiennent. Ils sont en mode « Bon, ok, tu vas l'épouser, on ne peut plus rien faire, mais... » Ah, parce qu'à cette époque-là, ça y est, elle est majeure, non ? Elle est devenue majeure et elle part le rejoindre en Afrique du Sud. Ils se retrouvent à... Alors, je vais écorcher le nom parce que moi, il est non... à Bloemfontaine, B-L-O-E-M-F-O-N-T-E-A-T-E-N-E-B-L-O-M-F-O-N-T-E-N-E. Bref, un truc là-bas, là. Une ville en Afrique du Sud où son père, donc, travaille dans une des nouvelles banques de cette ville coloniale qui vient d'arriver. C'est-à-dire, c'est une nouvelle ville qui existe depuis qu'une cinquantaine d'années, un peu moins, qui t'es neuf là-dedans. Une petite ville, quoi. Oui, même, elle écrit « Les arbres n'ont même pas commencé à pousser, tu vois ? » Et c'est vraiment la ville en carton qui vient vraiment de commencer. Le père, lui, travaille dans une des deux banques qui est sur place, mais pas la plus installée en Afrique du Sud. Donc, il y a beaucoup de taf pour essayer de faire que sa banque prospère. Donc, il ne s'occupe pas trop de Mabel. Il est plutôt occupé à vivre sa vie de colonialiste. Et elle, elle s'emmerde un peu. Et elle n'aime pas vivre en Afrique du Sud. En plus, elle n'a pas de famille sur place. T'imagines quand même, elle n'a pas de famille. Et puis, c'est une ville qui vient d'être construite. Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Il n'y a pas vraiment... Je pense que ça peut être la différence d'une ville qui est là depuis des siècles. Donc, il y a une certaine énergie qui existe dans cette ville. Alors que là, il n'y a rien du tout. Oui, puis elle, elle arrive de Birmingham. Puis, il y a le climat aussi. Oui, il y a le climat. Puis, il y a le climat aussi. Birmingham, tu es plutôt sur un Bretagne quand il ne fait pas trop beau. Et elle arrive à Bloemfontein où il doit faire 40 degrés l'été. Et elle n'en peut plus. C'est horrible. Mais, elle aime beaucoup son mari. Donc, elle prend sur elle. Et puis, quelques années après, arrive le petit J.R.R. Donc, leur premier enfant qui naît le 3 janvier 1892. Dans un climat compliqué pour lui parce que c'est vraiment un pur enfant anglais. Donc, il n'a pas la peau pour. Il tombe souvent malade. Il supporte assez mal le climat sur Sud-Africain. Quelques années plus tard, naît le frère de J.R.R. Tolkien. Car il avait un frère. Il a ri. Le problème, c'est que Mabel, même quelques années plus tard, elle continue à se faire chier. Pourtant, ses enfants, ça devrait l'occuper, non ? Le fait d'avoir deux enfants et de les élever, non ? Elle se sent assez seule en Afrique du Sud parce qu'il n'y a que son mari. Son mari qui est extrêmement occupé par la banque. Il lui promet chaque année qu'ils reviendront en Angleterre. Et en fait, chaque année, le voyage est décalé. Donc, elle ne revoit jamais sa famille. Oui, mais c'est une ville colonialiste. Donc, il devrait y avoir d'autres colons dans le coin, non ? Oui, elle voit d'autres colons, notamment les femmes des autres banquiers de la banque de son mari, etc. Mais bon, elle n'aime pas le climat. Il fait trop chaud. Il fait trop moite. Bon, puis en plus, c'est vraiment une période qui n'est pas agréable. Donc, à un moment, elle décide de rentrer en Angleterre. Quand J.R.R. a trois ans, elle rentre en Angleterre voir sa famille et Arthur est censé la suivre. Sauf qu'Arthur tombe malade et meurt. Il meurt le 15 février 1896. Donc, le petit J.R.R. a quatre ans. Sa femme le vit assez mal de ne pas avoir été là pour s'occuper de son mari. Et puis surtout, elle se retrouve toute seule. On est en 1896, une époque où une femme seule n'a pas beaucoup de ressources pour pouvoir vivre et élever sa famille. Elle touche un petit pécule par an, une sorte de petite rente de la mort de son mari. Mais ce n'est pas suffisant pour bien vivre. À l'été 1996, donc quelques mois après la mort d'Arthur, il quitte les Suffils de Birmingham pour s'installer dans leur propre maison, à deux kilomètres de là, à Sar Hall. Un lieu ultra important pour Tolkien. À l'époque de Sar Hall, ce n'était pas la ville d'aujourd'hui qui est une ville hyper construite. C'est vraiment la petite bourgarde de campagne avec son moulin, ses champs, sa petite rivière. Les deux gamins qui font des jeux idiots dans le truc à aller emmerder. Ça peut penser à quelque chose. Ça te fait penser un peu à un truc ? Ils vont aller embêter un petit infirmier à lui voler des trucs pour se faire chasser ensuite dans les champs. Ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Je vais continuer, ça va te donner encore plus et ça devrait vous donner encore plus des impressions déjà vues. Il y a un des mecs du moulin justement qu'ils appellent l'Orque Blanc parce qu'il est flippant et tout. Il y a plein de trucs, on voit que c'est hyper important pour Tolkien et ça va effectivement nourrir beaucoup de choses dans l'avenir. Mais dans un avenir encore très lointain parce que là pour l'instant, ils ont à peine une dizaine d'années. Le gros souci de l'époque, c'est que Mabel, elle a la bougeotte. Elle n'arrive pas à rester sur place, à faire toujours la même chose. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'elle s'est fait chier en Afrique du Sud. C'est qu'elle a besoin de changements, de faire des trucs. Et en 1900, elle décide de se convertir au catholicisme avec sa sœur May. Alors que comme toutes les familles anglaises de bonne famille, elles étaient anglicanes. Donc ce changement de religion, je te laisse imaginer un peu le taulé que ça a pris dans sa famille. Tout le monde était en mode, quoi ? Mais comment ça ? Mais c'est un scandale. Vous ne faites plus partie de la famille et nous vous abandonnons. Espèce de saleté de papiste. Donc du coup, elle se retrouve catholique. C'est super, mais sans le soutien de sa famille. Donc elle devient encore plus pauvre. Mais elle est contente parce qu'elle a trouvé une nouvelle religion. Peut-être des gens qui s'occupent un peu plus d'elle aussi au quotidien. Au même moment, son fils, donc, Tolkien, qui a 8 ans, entre au collège King Edward de Birmingham, qui est une super école, vachement huppée, un peu genre Oxford, tu vois, avec des bâtiments en style faux gothique, que pour les garçons, assez cher. C'est une des meilleures écoles. Si tu en sors, tu vas à Oxford, il n'y a aucun problème, tu vois. Sauf que sa mère a encore la bougeotte et il déménage cette fois-ci de Sar Hall jusqu'à une ville qui s'appelle Moseley, où ils sont beaucoup plus proches de l'école, certes, mais c'est une maison qui est sinistre, qui est en pleine ville, qui est près du tramway, donc ils se bouffent tous les trucs de fumée dans la gueule. Ça ne leur plaît pas, donc ils redéménagent encore une fois un peu après dans une maison plus proche de l'église catholique de sa mère. La première maison sinistre va être démolie de toute façon, donc il fallait qu'ils déménagent. Ils vivent près d'un chemin de fer. Ouais, non, mais ils n'arrêtent pas de bouger, ils n'arrêtent pas de déménager. Le gamin, en moins de 10 ans, il a déménagé plus que toi dans toute ta vie, tu vois. Je me dis quand même pour des enfants qui sont très jeunes, ça fait un environnement qui est quand même assez peu stable. En plus de ça, ils ont perdu leur père. Ouais, ils n'ont que leur mère comme repère et leur tante. En plus de ça, leur mère et leur tante ont changé de religion, ce qui est quand même une chose très importante. Et puis ils les ont fait, eux, changer de religion aussi, puisque du coup, les enfants aussi sont devenus des saletés de papistes. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment le terme qu'on utilisait à l'époque. C'était des saletés de papistes, c'était des catholiques. Parce qu'en Angleterre, on n'est pas catholique, il y a très peu de catholiques finalement en Angleterre. Ils redéménagent encore en 1902. Donc en deux ans, ils ont dû déménager trois fois. Cette fois-ci, ils installent dans une maison à Edg Baston. Je ne sais pas le prononcer. Edg Baston. Qui dépend de l'oratoire de Birmingham, donc catholique, où Mabel se rend beaucoup et a notamment un ami très cher qui va être très important pour la famille. Le père Francis Xavier Morgan, qui est très présent dans la vie des enfants, qui est très drôle, qui est très... Tu vois, c'est la figure masculine, quoi. Les deux enfants, eux, sont sortis de King Edward. D'abord parce que ça coûte trop cher et puis que ça devient trop loin. Donc J.R.R. et Hillary sont placés dans le collège Saint-Philippe, qui dépend de l'oratoire et qui, en plus, est une école catholique et quand même moins chère. Sauf que le problème, c'est que Tolkien, il est trop doué pour le collège Saint-Philippe. Il est très fort. Mabel, depuis le début, même qu'à l'époque où elle lui donnait des cours elle-même, s'est aperçue qu'il avait énormément de talent pour les langues, énormément de talent pour le dessin. Voilà, il est très très fort à l'école et très vite, le collège Saint-Philippe devient trop petit pour lui. Du coup, elle le désinscrit. Elle lui redonne des leçons elle-même jusqu'à ce que Tolkien décoche une bourse privée pour retourner à King Edward, qui est certes plus loin, mais qui convient mieux à ses ambitions futures de travail. Parce qu'ils ont quand même dans la tête, je vous rappelle, qu'ils font partie des super-suffils des Midlands. Donc, il ne va pas finir ouvrier, même s'ils n'ont pas d'argent. Quand même, pas déconner. Il va faire du porte-à-porte, ce n'est pas la même chose. Il va faire du porte-à-porte, c'est très différent. Et du coup, Tolkien, il retourne à King Edward, qui est une école, d'après ce que j'en ai lu, qui est très différente de ce que nous, on entend par école. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des cours de maths, de français, de physique, de machin. C'est des cours à l'anglaise où tu vas avoir surtout des sujets, tu vas surtout débattre, tu vas avoir des clubs. Ils vont pousser beaucoup les enfants à aller au fond de ce qu'ils aiment d'un point de vue scolaire. On va dire ça comme ça. Donc, il y découvre beaucoup, beaucoup d'auteurs, et notamment Shakespeare. Alors étonnamment, Tolkien n'aime pas Shakespeare. Sachez que Tolkien aussi déteste la France, pour une raison que personne n'a jamais su, même lui. Il n'aime pas la France. De la même manière, il n'aime pas trop Shakespeare. Il dédaigne un peu le travail de Shakespeare, et notamment la manière dont Shakespeare traite la forêt de Birmane dans Macbeth. Parce que Tolkien a un très grand amour pour la nature, pour les arbres venus à la fois de Sar Hall et peut-être de son père, qui est peut-être le seul truc qui se souvient de son père. Son père en Afrique du Sud plantait beaucoup d'arbres dans leur jardin, avec le petit J.R. qui se baladait. Et peut-être ça lui est resté comme une image de son papa qui plantait des arbres. Donc les arbres, c'est important. Et on sait dans la suite de son écriture que les arbres ont une importance, et la protection de la nature aussi. C'est pour ça qu'il ne surportait pas Shakespeare, parce que Shakespeare n'était pas écolo ? Non, parce que d'après ce qu'il expliquait, il n'aime pas la manière dont il traite la forêt de Birmane dans Macbeth, qui est mal utilisée d'un point de vue écriture. Tu sais, cette forêt qui marche, et il trouve qu'elle aurait pu être mieux utilisée. Donc pour ça, il n'a pas fait qu'une pièce Shakespeare. Non, mais en même temps, il est tout petit à l'époque. Il a une dizaine d'années, et peut-être aussi le prof n'est peut-être pas trop Shakespeare. Mais il a des idées comme ça, très arrêtées comme mec. Vous allez voir, ce n'est pas pour rien que le titre de cet épisode, c'est pur produit de son époque. Il a des idées très arrêtées, ce monsieur. Ce n'est pas forcément quelqu'un que, en tout cas jeune, vous aviez envie de côtoyer. Ou vous auriez envie. Peut-être plus vieux, oui. Mais alors jeune, vous n'avez pas envie. Au-delà de ça, il y découvre aussi l'importance, grâce à un de ses professeurs, qu'il est important d'utiliser les mots dans leur forme originale, plutôt que dans les formes actuelles. C'est un concept un peu curieux, et vous allez voir que ça va être un peu compliqué, surtout si vous n'êtes pas habitué à la manière de penser des universitaires. C'est parce qu'il a une manière de penser universitaire très, très vite. Et effectivement, utiliser les vieux mots anglais plutôt que leur version moderne, chez lui, ça lui parle, chez lui, ça lui donne quelque chose. C'est une révélation pour lui. Et il décide, à partir de ce moment-là, il a une dizaine d'années, d'étudier l'histoire de sa propre langue, l'histoire de la langue anglaise, et de remonter comme ça au vieil anglais, au moyen anglais, etc., etc. Ce qui va faire ensuite toute sa carrière. Mais pour l'instant, on est en 1904. Et Mabel, qui s'occupe seule de ses enfants, tout en essayant de gagner de l'argent, tout en s'occupant de la paroisse, elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle est hospitalisée. Hospitalisée. Hilary et J.R. sont tombés malades d'une rougeole qui a dégénéré en pneumonie chez Hilary. Donc elle, d'épuisement de s'être occupée des deux enfants, plus de tout le reste. Et je pense aussi du fait qu'elle est quand même désavouée de sa famille. Enfin voilà, il y a eu quand même une situation qui n'est quand même pas idéale pour une jeune femme, parce qu'elle n'est pas très vieille, elle a une vingtaine d'années. Elle tombe malade, elle est hospitalisée et on lui diagnostique un diabète. Problématique du diabète, à l'époque, ça ne se soigne pas. Déjà qu'aujourd'hui, c'est pas foufou. À l'époque, t'as le diabète, tu en meurs. Et effectivement, elle est très, 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 très atteinte. Ils redéménagent tous ensemble pour aller dans un truc plus à la campagne. À Red Null, un tiers mot du Worcestershire. Le Worcestershire. Le Worcestershire. Le Worcestershire. Un truc très à la campagne où elle va pouvoir se reposer, où il y aura des gens pour s'occuper d'elle. Tout ça grâce au père Francis, qui connaît les gens là-bas et qui lui dit, vas-y, viens t'installer là-bas, meuf. Tu vas pouvoir te reposer un peu. Il y aura des gens pour te faire à manger et tout ça. Les enfants viennent, quittent l'école et viennent passer l'été avec elle. C'est un moment incroyable. Elle se remet. Eux, ils retrouvent un peu l'époque Sarr Hall où ils avaient été heureux, tu vois. Et donc, c'est un moment très, très agréable de retour à la campagne. Quand la rentrée scolaire revient, il reste à Red Null et les enfants vont à l'école par le tram et tout ça, en vélo et tout. Sauf que Mabel, elle ne se remet pas du diabète à l'époque quand tu n'avais pas l'insuline pour te soigner. Ça dégénère. Oui, effectivement. Et le 14 novembre 1904, Mabel décède d'un coma diabétique. J.R.R. a alors 13 ans. Le petit Hillary en a 11. Et c'est, vous vous en doutez, je pense, un traumatisme énorme pour J.R.R. Donc, ils ont perdu leur père, ils perdent leur mère qui était toute leur vie. Surtout à 13 ans en plus. À 13 ans, c'est un âge assez difficile. Parce qu'à la limite, il a perdu son père, il avait quoi, 4 ans ? 3-4 ans, il ne s'en souvient quasiment pas. Oui, voilà. Donc, même si ça reste un traumatisme, la perte de son père, il était encore quand même très jeune. C'est quelque chose de très flou. Là, il n'y avait plus que sa mère. Donc, c'est vraiment une mort qui est encore plus violente. Oui, oui. Puis, il faut imaginer que c'est quand même une mère qui s'est occupée seule de ses enfants pendant 10 ans. Et puis, ils n'y arrêtaient pas de déménager. Donc, elle, c'était un peu l'encre. C'était ça, le point de repère de toute sa vie. Avec son frère. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, la mort a été assez violente. Ils ont eu... Enfin, voilà, ça a été un choc assez costaud. C'est resté pour lui. Sa mère l'a associée dans sa tête au catholicisme, dans lequel il va se réfugier de manière affective. Parce que c'est le lien qui lui reste avec sa maman. Et puis, le souvenir de sa mère va aussi rester quelque chose par rapport à sa manière de voir les femmes, à sa manière de vivre beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la manière dont il considère ça pour la suite. Pourquoi ? À quel point le catholicisme, c'est important pour lui ? À quel point tout ça, c'est important ? Parce que pour lui, c'est sa maman. Inconsciemment. Il n'a pas écrit sur son mur « Ma mère, c'est le catholicisme ». Il a pété un câble complètement. Avec son sang et tout, sur les murs. Recouvert la pièce. Non, non. Il écrit « Neuf ans après la mort de sa mère, Ma chère mère fut-tu une martyr ? Ce n'est pas à tout le monde que Dieu a ouvert une voie aussi aisée à ses bénédictions, comme il l'a fait pour Hilary et moi, nous donnant une mère qui s'est tuée au travail et à la peine pour nous assurer de garder la foi. » Donc, gros lien affectif entre catholicisme et sa maman. Ça fait un peu fanatique. Après, les catholiques... Ça fait un peu fanatique. « Ma mère est morte parce qu'elle a travaillé pour nous, pour qu'on ait la foi, pour qu'on puisse garder la foi. » Il y a beaucoup de ça, en réalité. Parce qu'elle a quand même tout abandonné pour le catholicisme, puisqu'elle s'est quand même brouillée avec sa famille énormément à cause de ça. Alors que sa famille, les deux parties, Tolkien et Suffield, les ont abandonnées à cause de ça. Ou en tout cas, il y avait des grosses tensions. Après, oui, parce que de toute façon, quand tu dis que tu es catholique à cette époque en Angleterre, tu es banni. Les catholiques, non, on n'en veut pas. Parce que ça tient quand même. Mais de là à dire que ce serait la foi catholique qui l'aurait amenée, qui l'aurait sauvée, alors qu'au contraire, j'ai l'impression, par rapport à ce que tu en dis, que justement, le catholicisme, elle allait à gauche et à droite, elle n'avait pas vraiment d'argent. Ça n'a pas vraiment amélioré ses conditions de vie à elle et à ses enfants. Non, je pense que c'est ce qui lui a permis de garder espoir. Tu sais, c'est toujours le truc où on dit que quand tu tombes au plus profond, au moins, tu as la foi qui te permet de garder un peu la tête au-dessus de l'eau. Ce n'est pas ça qui t'amène l'insuline. Non, non. De toute façon, à l'époque, l'insuline n'existait pas. Après, à l'époque, c'était mort. Par contre, ça peut expliquer pourquoi, à partir de là, la personnalité de Tolkien se coupe un peu en deux. D'un côté, vous avez une personne très joviale, très drôle, avec un humour radépacrette, très simple, comme il dit, mais bon, on sait ce que c'est que l'humour très simple. Qui est un peu la vie de la partie, tu vois, un peu le life of the party, la vie de la fête et tout. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un d'extrêmement pessimiste, avec des gros accès d'humeur noire et dépressive. Ça a coupé vraiment sa vie en deux, en tout cas, sa personnalité en deux. Et dans toute sa vie, il y aura des moments où il va avoir des accès d'humeur, comme on disait à l'époque, où rien ne va plus. Et c'est assez rare chez les Anglais d'être pessimiste. D'habitude, on est plutôt optimiste et plutôt regardons toujours la vie du bon côté, même quand c'est la galère. Comme disaient les Montipitons. Ouais, always look the bright side of life. Bright side of life. Voilà, lui, c'est pas toujours le cas. Donc, il se retrouve sans papa, sans maman, sans plus personne. Ils sont mineurs. Donc, qui va s'occuper d'eux ? Mabel a bien sûr donné la tutelle de ses enfants au père Francis, qui craint un peu de voir revenir la famille. Les deux familles anglicanes qu'on avait réussi à dégager pour mettre le catholicisme, ils vont peut-être réapparaître très, très rapidement si on leur laisse la main sur les gamins. Donc, il va les placer plutôt chez une tante par alliance qui n'a pas de religion attitrée. Il va les placer chez elle en se disant, ce sera très bien et ça lui permettra de garder la foi intacte. Sauf que la pension, elle craint. Ouais, c'est sympa. C'est un peu gourou. Un petit peu. La pension, en tout cas, elle craint. La tante, ce n'est pas quelqu'un de très chaleureux ni de très sympa. Tolkien la surprend en train de brûler tous les papiers personnels et les lettres de sa mère sans s'être dit peut-être que les gamins voulaient les garder. Donc, ce n'est pas hyper cool. Et qu'est-ce que font J.R. et Hillary ? Ils se réfugient à l'oratoire qui est juste à côté où ils passent tout leur temps hors de l'école pour ne pas rester trop longtemps dans cette pension. Donc, la vie de Tolkien va se faire en dehors de chez lui, il va se faire surtout à l'oratoire catholique et puis à l'école à King Edward où il est toujours parce que le père Francis paye pour son éducation. Et à l'école, J.R. fait la rencontre de quelqu'un qui va être extrêmement important pour lui. C'est Christopher Wiseman. C'est qu'il y a en Volkaine. Tu fais quoi ? Non, ce n'est pas le bon. C'est un autre. Christopher Wiseman qui est son meilleur ami et qui va l'être toute sa vie. Bon, alors, Tolkien, bien sûr, il est très fort pour les études, il est très fort pour tout. Il a clairement un avenir universitaire. Donc, à l'école, il le garde un peu sous l'œil. Il fait la rencontre de certains professeurs dont Robert Cary Gilson qui va l'inciter de plus en plus à étudier la linguistique classique. Tout ça, c'est des trucs... C'est très universitaire. Il faut bien voir que Tolkien, avant d'être un auteur, c'était un universitaire et ça a avoir une très forte influence sur sa vie. Également, le fait qu'à cet âge-là, il commence à développer son langage secret. Un langage secret à partir d'autres langues qu'il connaît, le latin, le grec, le français, l'allemand, il parle des milliards de langues. Il étudie pourquoi elles sont, comment elles existent, comment elles se forment et à partir de là, il crée son propre langage, un des premiers. Et puis plus tard, on le sait, il va créer des langues complètes pour son oeuvre. Il découvre aussi le poème de Beowulf, de Cyr Gauvin et le Chevalier Vert. Tout ça, ça vous semble un peu anecdotique, mais c'est très important pour la suite. Ce sont des gros romans de fantaisie, tout ça. Alors, c'est des poèmes plutôt. Ce sont des grosses oeuvres. Le Chevalier Vert, tout ça, qui font partie de la mythologie et de la culture anglaise. Tout à fait. Beowulf, je crois que c'est plus germanique. Je ne me demande pas, je n'en sais rien, mais oui, c'est plutôt anglo-saxon. C'est plus anglo-saxon qu'anglais pur, mais c'est surtout, il le découvre très jeune, il a à peine une quinzaine d'années. Et ça va marquer toute sa vie, tout ce qu'il va écrire dans la suite. Il se met donc à inventer son propre langage, etc. Et dans cette pension, à peu près à la même période, il a à peu près 16 ans, il rencontre une fille, une fillette qui est également logée à la pension Edith Bratt, qui est la fille illégitime non reconnue par son père et élevée par sa mère jusqu'à ce que cette dernière meure, qui est une fille qui n'a pas une vie très facile, elle aurait voulu devenir professionnelle de piano, sauf qu'elle n'a pas d'argent et qu'on la fout dans cette pension ou qu'elle n'a pas le droit de faire ses gammes et tout ça. Quand tu dis pension, depuis tout à l'heure, c'est un orphelinat, quoi. Non, 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 c'est pas un orphelinat. Une pension, c'est vraiment une maison. Il y a beaucoup ça en Angleterre à cette époque-là. C'est une maison qui est tenue souvent par une femme, une veuve, qui loue ses chambres, en fait. Donc, c'est plus une pension de famille. Non, 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 mais ça, je m'entends ce que c'est qu'une pension, mais je veux dire, elle recueille plein d'enfants, donc ça fait plus l'orphelinat pour moi. Non, parce que, alors, l'orphelinat, c'est vraiment... Là, il y a deux chambres, je crois, en tout. Et dans une des chambres, il y a les deux frères qui sont au grenier, quoi. Et en dessous, au premier étage, il y a la petite Edith, mais c'est des ados. Edith, elle a 19 ans. Ce n'est pas des enfants, quoi. C'est vraiment une pension où le loyer est payé tous les jours, enfin, tous les mois, par sœur Francis pour les frères et puis Edith par l'argent qui lui reste de sa mère. Et donc, c'est vraiment une petite maison familiale, mais tu es régie par les règles qu'impose la logeuse, quoi. Et les deux ados qui sont là tombent amoureux, aux surprises. Ils tombent amoureux, voilà. Et puis, comme tous les ados qui sont amoureux, Tolkien commence à négliger un peu ses études, à s'occuper un peu plus de sa meuf que de ses bouquins et il rate l'examen d'entrée à Oxford. Et ça, le père Francis, ça ne lui plaît pas parce qu'il paye pour les études, quoi. Donc, le père Francis dit tu arrêtes, l'amourette, c'est fini, tu te concentres sur tes études, ce n'est pas bon pour toi. Et Tolkien, ce n'est pas un rebelle dans l'âme. Il comprend effectivement qu'il doit beaucoup et il accepte de ne plus voir sa meuf. Alors, Édith, il continue un peu à la voir en secret et puis finalement, Édith annonce qu'elle part de toute façon qu'elle déménage à Cheltenham où elle doit y rejoindre des amis de la famille où elle va pouvoir avoir un travail et tout parce qu'elle, elle a 19 ans quand même. Et Tolkien écrit dans son journal intime qu'il ne tient que pour écrire des trucs affreux. C'est-à-dire, tous les trucs positifs de sa vie, il ne les écrit pas mais tous les trucs négatifs, il les met sur papier. Et il écrit merci mon Dieu parce que ça lui permet comme ça de « Ouais, je suis triste mais je vais pouvoir me concentrer sur mes études ». Donc, il se refocus un peu sur sa vie scolaire et il va créer un club avec des copains qui va être hyper important pour sa vie. Je ne vous parle pas des détails ou combien il a eu en français. On ne va parler que des autres détails un peu importants. Il va créer un club qui s'appelle le TCBS. Le TCBS, ça part de T-Club Barovian Society, c'est-à-dire deux noms de clubs qu'ils avaient donnés à leurs petits groupes de potes. Il y avait Tolkien, Christopher Wiseman, un certain R.Q. Gilson et puis beaucoup plus tard Geoffrey Bash Smith. Ces cinq joyeux lurons font un club à King Edward où ils lisent des poèmes, où ils parlent de ce qu'ils aiment d'un point de vue littéraire. Tu imagines beaucoup les ados de 18 ans très L. On est en L, on lit beaucoup de textes et puis on boit du thé. Les étudiants en L, britanniques, quoi. Voilà, c'est ça. Ils boivent du thé et de temps en temps, bon, de l'alcool, mais il ne faut pas le dire. Donc, ils font ce club-là, ils passent énormément de temps ensemble. Au parallèle de ça, Tolkien continue à découvrir des textes grâce à ses profs qui vont beaucoup influencer la suite, notamment le texte du Kalevala, qui est un recueil de héros finlandais. Et puis, fin 1910, Tolkien retente l'examen d'Oxford, qu'il réussit, mais il n'obtient qu'une bourse partielle. Terre, c'est bien, mais il aurait pu mieux faire. Il en est conscient, d'ailleurs, qu'il aurait pu mieux faire, donc il n'est pas hyper satisfait. Mais il a une bourse pour pouvoir rentrer au collège Exeter, qui est un des collèges d'Oxford. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas Oxford, c'est une grosse université dans laquelle il y a plusieurs maisons-mères, on va dire, qui sont des collèges. C'est un truc très huppé et très cher. Et très cher, du coup, vont payer pour ça la bourse, le père Francis, ses propres trucs qui touchent de la mort de ses parents. Grâce à tout ça, il va pouvoir rentrer à Oxford. Il termine ses études ensuite à King's Edward, tranquillement. Il passe l'été avec son frère, son frère qui lui a abandonné les études. Il est parti bosser dans une ferme et les propriétaires de la ferme en question l'invitent en voyage en Suisse à Interlaken pour faire une bonne grosse randonnée des familles. Vous ne vous aimez pas ça ? Il n'a pas aimé non plus. Par contre, il en garde un très bon souvenir des paysages. Des paysages avec des montagnes, des chemins escarpés. Et puis, notamment, il achète une carte postale qui est la reproduction du tableau de J. Madelenaire Der Bergzit. Voilà, merci pour mon accent. L'esprit de la montagne qui montre un homme à la barbe blanche avec un chapeau à large bord et un long manteau qui est en train de parler à un chien dans un paysage montagneux. Est-ce que par hasard ça te dirait quelque chose ? Ça me dit quelque chose, tu vois, mais c'est assez flou. C'est un peu flou. Mais, it rings the bell, comme on dit. It rings the bell. Écoute, lui, en tout cas, il l'a rangé ensuite dans une pochette avec marqué Inspiration pour Gandalf. Donc, c'est les débuts. Voilà, c'est tous ces petits moments dans sa vie qui lui ont permis ensuite de créer la suite. On va ensuite avancer très vite sur les années qui vont mener jusqu'à 1914, donc les quatre années suivantes où il est à l'université. Il est à Oxford. Il commence comme tous les mecs qui débarquent à l'université après le lycée. Il branle rien. Voilà, il va dans des bars, il fait le con, il dépense énormément d'argent pour faire croire qu'il a les moyens de vivre à Oxford. Ce n'est pas le cas. Genre, I am rich. I am rich. Regarde, je peux mettre beaucoup d'alcool et de super trucs à mon petit-déj alors qu'en fait, je n'ai pas les moyens. Bref, il néglige aussi complètement sa pratique religieuse. Il est en full roue libre et à côté de ça, il continue vaguement à suivre ses cours et surtout à suivre les cours du professeur John Wright qui est un professeur vraiment émérite qui est venu de rien, qui s'est fait tout seul et qui est devenu un ponte de la philologie. Vous ne savez pas ce que c'est la philologie ? Moi non plus. Maintenant, je sais, mais c'est un truc où vraiment... Ce n'est pas l'amour de la philosophie. Non. La philologie, c'est l'étude historique d'une langue par l'analyse critique des textes. En gros, il étudie les langues. C'est vraiment... En gros, il est linguiste. Il est linguiste. Il est philologue, s'il te plaît. C'est le niveau au-dessus. Et il va devenir effectivement plus tard philologue. Il y découvre le finnois, il apprend suffisamment, en tout cas, de finnois pour pouvoir lire le Kalevala en langue originale. Il continue d'ailleurs à développer ses propres langues et grâce aux finnois, il va notamment développer ce qu'il va appeler plus tard le Kenya, la langue qu'il aura écrite qui sera la langue originelle et ancestrale des elfes, du Seigneur des Anneaux, etc. Et puis arrive 1913. 1913, c'est une année un peu importante pour Tolkien parce qu'il devient majeur. Et je n'en ai pas trop parlé parce que... Parce que, bah voilà, on passe vite, mais Tolkien, il s'était dit « Bon, ok, j'ai plus le droit de voir ma meuf, là, Edith, il n'y a plus le droit, il faut que je me concentre sur mes études jusqu'à ce que je sois majeur. » Et il avait décrété que le jour où il deviendrait majeur, il irait chercher Edith pour la demander en mariage. Ce qu'il fait, il devient majeur. Le lendemain, il écrit à Edith pour dire « Je suis majeure, j'arrive et je vais t'épouser. » Bon, sauf qu'Edith, en trois ans, elle a fait sa vie. Surtout qu'il ne lui a pas dit qu'elle était ses plans. Et puis bon, elle, elle a fait sa vie. Elle a quand même quatre ans de plus, donc elle a quasiment 23 ans quasiment. Et elle, elle a fait sa vie dans son autre ville. Elle a une vie sociale très épanouie. Et puis surtout, elle est promise à quelqu'un d'autre. Elle est fiancée à quelqu'un d'autre. Bah tant pis, ça ne l'arrête pas, J.R. il y va quand même. Puis il va lui dire « Bon, allez là, tu l'abandonnes et puis tu m'épouses-moi. » Et elle accepte. Elle rompt la promesse de mariage qu'elle avait avec son entre-aime parce qu'elle est très amoureuse de Tolkien. Donc elle accepte effectivement de l'épouser. Mais on verra en détail leur mariage plus tard parce que ça n'est que le début. T'as dit putain, t'as eu un espèce de l'élan de féminisme en moi ? Bah tu vas voir la suite. Non mais le mec qui ne lui dit rien pendant des années, il a révoi. « Ouais, écoute, on se marie à bord d'un temps. T'as refait ta vie. » Ouais, ouais. Je t'ai dit, il a des fixettes sur des sujets. Bon, bah voilà. Moi, j'ai pas trop aimé la manière dont il traite sa femme mais on verra plus tard. Donc la suite des études continues, il excelle à Oxford. Ça y est, il s'est repris un peu en main. Il a compris qu'il était quand même là pour bosser surtout quand il a vu les notes en fin de première année. Là, il s'est dit peut-être faire un effort. Et puis, à l'été de 1913, de 1914, pardon, on est en 1914, à l'été, il écrit son premier poème. Un poème qui est inspiré du Christ de Cinewolf. Voilà, ne m'en demandez pas trop de détails parce que moi, il a poésie. Mais c'est un poème en vieil anglais sur lequel il va s'inspirer et il va écrire « Le voyage d'Earendel, l'étoile du soir » qui raconte le voyage d'un navire étoile à travers le ciel jusqu'à ce que la lumière du matin le fasse disparaître. Incroyable. C'est les prémices, c'est vraiment le tout début de la mythologie de Tolkien pour lequel il est connu dans le monde entier. Sauf que 1914, madame, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est pas Burning Man, le premier Burning Man. je pense que c'est ça. La sortie de la planète des singes au cinéma. Tout à fait. Je crois que c'est l'époque où ils ont découvert la marmelade aussi. Il y a peut-être une histoire de guerre aussi, non ? Je crois peut-être qu'il y a une petite histoire de guerre. Oui, il y a peut-être une histoire de guerre, effectivement. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Et lui, il a à peine 22 ans. Donc il est tout frais, il est excellent pour aller se battre sur le fond. C'est ça, il est parfait. C'est genre chef's kiss, quoi. Wow, il est jeune, il est beau, il est fort, let's go, on l'envoie au fond, quoi. C'est exactement ça, il fait du rugby, envoyons-le sur le front. En plus, il fait du rugby, parfait. Sauf que non, Tolkien ne va pas s'engager. À la place de ça, il va trouver un moyen. C'est pas obligatoire pour toi ? Il va trouver le moyen, justement, de dire, ouais, mais attendez, moi, je fais des études, bon, la guerre, tout ça, c'est cool, mais le diplôme, l'avenir. Donc, il arrive à trouver un truc où, jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme, on va juste lui demander de suivre un entraînement militaire. Mais on ne va pas lui demander d'aller sur le front. Il va donc rester à Oxford jusqu'au début de la guerre officielle, puis ensuite, il va passer les vacances de Noël à Londres, avec toujours ses potes du TCBS. des vacances qui vont être très importantes pour lui parce que, pendant ses vacances, donc, ils vont lire des poèmes, parler littérature, bon, bref. À la fin de ses vacances... Pour ça, il ne pouvait pas aller se battre au front, quoi. Non, c'est important. Et justement, c'est important, à la fin de ses vacances, le mec, il rentre, alors que le monde entier est en guerre et a passé son premier Noël sur les tranchées. Lui, il décide qu'il est poète. Et il se met à écrire beaucoup de poèmes qu'il fait lire à ses potes qui vont lui retourner des commentaires et des critiques. Pas du tout en train de s'occuper de ce qui se passe. Mais t'es censé voir le mec au sérieux, mais le mec, il fait, non, moi, je ne peux pas les battre. Les autres, allez, envoyez les pauvres, envoyez les ouvriers se battre. Moi, je suis un universitaire, madame. Moi, je fais des études, c'est important. J'ai pas le temps, je suis poète. J'ai pas le temps, je suis poète. C'est pas hyper reluisant. Après, je peux le comprendre qu'il n'ait pas envie de mourir, tu vois. Non, mais ça, je le comprends. Mais tu vois trop le privilège de ce mec face aux autres qui disent, écoutez, je suis ouvrier, je travaille, j'ai une famille. Non, mais t'y vas. L'autre, il est universitaire et poète de ça à plus, après. En plus, il va en vacances. Il va en vacances pendant que les autres se battent au front pendant qu'il y a une guerre. Il va en vacances. Quand je vous dis que le jeune Tolkien, vous n'aviez pas envie d'être pote avec un. Mais du coup, il continue ses études jusqu'en 1915 où il obtient son diplôme avec une des meilleures mentions de l'époque. il a un first class en Angleterre, on appelle ça. Et à 23 ans, il rejoint le 13ème bataillon des fusillés de Landcatcher. Il pensait rejoindre le 19ème et il avait demandé à rejoindre explicitement les fusillés de Landcatcher pour une raison toute con, c'est là où il y a ses potes. Oh putain ! Il y a son pote Christopher qui est déjà engagé dans les fusillés de Landcatcher. Il a demandé à rejoindre le même bataillon sauf qu'il a été mis dans le 13ème plutôt que dans le 19ème. Et il est nommé... Et bien sûr, il n'est pas troufillon, il est sous-lieutenant. Mais en même temps, il fait partie d'une caste où à l'époque, tu passais directement officier. Et il décide de se spécialiser dans les transmissions plutôt que vraiment le côté combat. et en 1916, il quitte l'Angleterre pour rejoindre la France. En juin 1916, il va enfin en France. Il ne se passe pas de gros trucs hyper intéressants pendant sa carrière militaire. Il ne brille pas des masses sur le champ de bataille, mais la guerre va quand même avoir un impact. D'abord parce que pendant la guerre, ses potes du TCBS sont aussi sur le front et deux d'entre eux vont mourir dans les tranchées. Hercule Gilson et JB Smith vont mourir sur les tranchées alors qu'ils s'écrivent toujours. Et ça va être un énorme coup dur pour Tolkien. Vraiment, il a perdu une part de lui-même avec la mort de ses potes au point qu'il écrit à JB Smith avant que ce dernier meure, mais après la mort de Gilson, il l'écrit pour lui dire c'est la fin du TCBS. On en a perdu un, c'est bon, tout est fini. Et l'autre lui répond non, le TCBS n'aura jamais de fin. Un peu comme la communauté de l'Anneau ne s'arrêtera jamais même si on est séparés, tu vois. C'est un peu cet effet-là. Donc ça a un très gros coup pour lui de perdre ses deux meilleurs amis. Et puis surtout, fin 1916, donc il est sur les tranchées depuis quelques mois, ses potes sont morts. Il est atteint d'une pyrexie d'origine inconnue qu'on appelle aussi la fièvre des tranchées. Donc il tombe malade et il est conduit à l'hôpital fin 1916 et il est rapatrié en Angleterre parce qu'il ne se remet pas. Et en fait, il va rester malade pendant tout le reste de la guerre. Donc les deux ans suivants, il va en fait faire des rechutes de plus en plus violentes de cette fièvre des tranchées à peu près à chaque fois qu'on lui dit t'es suffisamment guéri pour pouvoir retourner sur le front. Mais en même temps, il a été sur le front. Là, je vous le fais un peu en mode le mec qui se branle la nouille mais non, il a vraiment été sur le front, il a vraiment été sur les tranchées, il a vraiment attaqué et tout. Clairement, tu sais après quand tu vois ses écrits et tout ça, tu le sens quand même que c'est quelqu'un qui a vécu la guerre pas de loin. Mais bon, il a quand même été clairement traumatisé par la guerre parce que toutes les personnes qui ont vécu cette guerre ont été traumatisées. Oui, tout à fait. Puis lui, il ne faut pas oublier que c'est un universitaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à autre chose qu'au bouquin. Le mec, il est passionné par comment une langue fonctionne. Donc, t'imagines à quel point il a sa place sur un champ de bataille. Il n'est vraiment pas fait pour ça et je pense que voir l'horreur de ce truc-là la traumatiser, savoir que ses potes à qui il avait dit bonjour la veille sont morts le lendemain sur un truc où lui est passé aussi, c'est-à-dire que je ne sais plus si c'est Gilson ou Smith mais il y en a un des deux où il l'a suivi quasiment. C'est-à-dire que le mec est mort et puis lui, il était sur le même champ de bataille quelques heures ou quelques jours après. Donc, ça peut être extrêmement flippant et quand on te dit t'es malade, tu ne peux pas y aller et t'es plus malade, tu peux y retourner, peut-être que tout le monde retomberait malade en réalité. Donc, la guerre va se passer essentiellement dans un lit d'hôpital pour Tolkien et c'est à peu près pendant qu'il est en convalescence justement en 1917 qu'il va commencer à écrire le Silmarion. Le Silmarion qui est le bouquin, c'est un peu comme la Bible, quand vous essayez de le lire, vous avez déjà des points pour de bonnes conduites. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le bouquin le plus il est vachement bien mais qu'est-ce que c'est chiant à lire. Voilà, en gros. J'ai envie de te dire c'est du Tolkien. Ouais, mais alors là, c'est vraiment il n'y a même pas d'histoire. Non, mais parce que moi, j'ai essayé Le Seigneur d'Anneau, je n'ai pas fini. Non. Le Hobbit, je m'endormais à chaque page. Parce qu'il n'écrit pas en réalité. En tout cas, le Silmarion n'est pas un livre avec une histoire déjà. C'est une encyclopédie de mythes, de mythes et légendes des premiers âges, etc. Et ensuite, il a un style d'écriture très très particulier qu'il a voulu donner pour Le Seigneur des Anneaux auquel on n'est pas habitué. Et je pense qu'en plus, la traduction française ne lui fait pas honneur. On va passer rapidement sur l'entre-deux-guerres parce que l'entre-deux-guerres, c'est un peu comme Agatha Christie. Il ne se passe pas grand-chose en fait, dans sa vie. Il a une vie assez plan-plan d'universitaire. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes qui, la plupart des gens entre ces deux guerres, tout le monde a fait stop. Tout le monde, je pense, a soufflé. Le monde a s'est mis à souffler. Et ça a été une vie très plan-plan pour beaucoup de personnes. Non, puis lui, n'aspirait pas à devenir... Kim Kardashian, pour le coup. Non, on va arrêter avec ça. Il n'aspirait pas à devenir grand-chose d'autre qu'un universitaire. Donc, il rentre à Oxford. Une fois la guerre terminée, il retourne à Oxford. il devient assistant lexicographe et il participe à l'élaboration du nouveau dictionnaire anglais. Passionnant. Il loue une maison avec Edith. Parce qu'Edith est toujours là. Je vous en parlerai plus en détail, mais elle est toujours dans le coin. Ne vous inquiétez pas. M'espère qu'il va chercher et tout pour le dire. N'épouse plus ton mec. Épouse-moi. Mais est-ce qu'ils se sont vraiment mariés ? C'est ça qu'on ne sait pas pour l'instant. Mais on va en parler. Le suspense. Le suspense. Il donne des cours particuliers à des élèves. Il obtient un poste de lecteur en littérature anglaise à l'université de Leeds. Donc, toute la petite famille déménage à Leeds où il va rencontrer un certain Evie Gordon avec qui il va publier une traduction du poème Cirque Gauvin et le Chevalier Vert qui va être un texte hyper important pour tous les universitaires et tous les étudiants qui étudient ces trucs-là. Il devient ensuite professeur à l'université de Leeds. Alors, chez nous, aujourd'hui, être professeur, ça n'a plus beaucoup d'importance parce que ça n'a pas de lettres de noblesse. À l'époque, être professeur, c'était vraiment... C'est un peu comme nous, aujourd'hui, les profs qui ont le CAPES, je crois, c'est ça ? Qui ont vraiment le gros diplôme, machin. À l'époque, c'est vraiment tes professeurs, t'as un statut, quoi. T'es quelqu'un... T'es pas n'importe qui à l'université, quoi. Et en plus, il a un âge assez jeune puisqu'il n'a même pas 30 ans. Et donc, avec ça, ils s'achètent une maison à Leeds. Voilà, ils sont très heureux. Ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, en 1925, ils repostulent pour Oxford pour avoir le poste de chair d'anglo-saxon, c'est-à-dire de chef de la partie d'études d'anglo-saxon qu'il obtient, d'ailleurs, grâce à ses relations. Et il reparte à Oxford cinq ans plus tard où à Oxford, il va vivre toute sa vie. Voilà, il va y voir une vie assez normale, sans heurts, une grosse carrière universitaire où il va avoir beaucoup de poids dans la vie de l'université de son collège à Oxford. Il va notamment créer un club des Cold Bighters qui est un club de lecture essentiellement axé autour des sagas islandaises. Je te jure, quand tu dis ça, t'as vraiment le goût de l'université des TSE doctorants en bouche, tu vois. Ça te donne vraiment le côté très pédantique des universitaires. En fait, il est brillant, il est vraiment brillant dans son domaine. Il est brillant, même plus que brillant. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et en réalité qui est pas mal drôle dans une soirée et qui met pas mal le feu, tu vois, mais dans son sujet. Tu lui parles d'autres choses, je pense que ça l'intéresse pas. Tu lui parles de son sujet, il va se lancer dans un truc de dingue et c'est toujours passionnant d'écouter des gens passionnés, mais pas non plus pendant 50 ans. Surtout sur des sujets qui ne te passionnent pas. Mais il y fait une rencontre assez importante, c'est un certain C.S. Lewis que vous avez peut-être entendu parler, un certain auteur de Narnia essentiellement, mais qui est le grand ami de Tolkien, mais on va en reparler de l'amitié Tolkien-Lewis parce que c'était particulier, mais en tout cas, il se rencontre à Oxford dans ses années 20, ils font ensemble partie d'un club qu'ils vont créer qui s'appelle les Inklings, une société littéraire qui t'envoie. Il a combien de clubs ? Il fait partie de beaucoup de clubs en réalité, de clubs littéraires et tout ça, il va en créer pas mal au cours de sa vie parce qu'il aime se retrouver, alors attention, entre mecs, encore que, dans les Inklings, il y a quelques femmes, dans ses étudiantes, il y a quelques femmes aussi, mais c'est surtout des mecs. En même temps, il a grandi dans des trucs que pour mecs, donc voilà, comme disait Aristote, il n'y a qu'entre mecs qui se comprennent. En même temps, mais voilà. La règle. Écoute, c'est quand même pas mal de pouvoir citer Aristote. Non mais il aime bien parce que la règle, quoi. Mais du coup, voilà, il a ce groupe Inklings qui est resté même dans l'histoire d'Oxford comme étant une des grosses sociétés littéraires autour de C.S. Lewis et de Tolkien, justement. Il va continuer à développer ses propres langages, ses propres poèmes, il va en sortir beaucoup, on y reviendra. On va parler de deux grosses étapes un peu marquantes dans sa carrière universitaire. D'abord, la grosse conférence qu'il va faire en 1936 sur le poème Beowulf, qui va donner à l'Académie britannique qui va marquer un tournant universitaire sur ce poème parce que jusque-là, on en parlait comme d'un poème qui était un peu un mélange confus de traditions littéraires, d'un texte uniquement pour les érudits, tu vois, un truc, bon, il est bien mais on va surtout parler de sa construction, de en quoi il va avoir influencé le reste mais on ne parle jamais du poème en tant que tel et lui va parler du poème en tant que tel, du fait que c'est un poème à part entière, qu'il a une beauté en tant que poème et il va en parler plus comme un poète ou en tant qu'auteur et poète qu'en tant que philologue et donc cette conférence va avoir un énorme poids dans l'époque et toujours pareil chez les gens qui font de la philologie, si vous n'en faites pas, qu'est-ce que vous branlez sur ce podcast. Et puis, il va aussi publier un article qui s'appelle Le Compte du Régisseur qui va également marquer sa carrière universitaire de manière assez costaud mais ça ne fait parler de lui que dans le monde universitaire. C'est-à-dire, les gens lambda, ils lisaient du Agatha Christie, tu vois. Sans dire que Agatha Christie, c'est pour les nuls mais tu vois ce que je veux dire, c'est le petit monde des universités, Tolkien fait des trucs mais pour le reste du monde, ils ne connaissent pas Tolkien. En tout cas, pas sur ces trucs-là. Il va acheter une maison à Northmoor Road où il va y vivre avec sa famille, une assez grosse baraque où il va vivre quasiment toute sa vie et puis, entre les deux guerres, quand même, il va se passer un truc. Putain, pourquoi on parle de lui, ce mec-là, depuis une bonne heure ? C'est parce qu'il va sortir en 1937 Le Hobbit. Le premier roman réellement officiellement publié. Il va sortir Le Hobbit qui est un livre pour enfants à l'époque, vraiment, il est sorti comme un livre pour enfants et lui d'ailleurs l'a d'abord commencé pour ses enfants. Il racontait les histoires de ce petit Hobbit à ses enfants et puis, ça a fini par en donner un bouquin. Et dans L'Entre-deux-guerres, il va aussi commencer la rédaction du Seigneur des Anneaux. En théorie, si vous êtes sur ce podcast, ces deux titres devraient vous dire quelque chose. On va passer vite parce que le temps file, mais sachez que arrive la Seconde Guerre mondiale dans les années 40. Lui, ça ne bouge pas tellement sa carrière, il est quand même déjà très âgé. Et il a quel âge à cette époque-là à peu près, Zolkine ? Il a exactement 53 ans. Ouais. Donc, quand on démarre, quand on se termine la Seconde Guerre mondiale, donc en 45, donc il est quand même assez âgé, il a une cinquantaine d'années, donc on ne l'envoie pas sur le front, clairement. Il va rester à Oxford comme prof, il va former les futurs officiers de la guerre et puis lui, il va participer en guettant les avions bombardiers, en accueillant les évacués du front chez lui, etc., mais il ne va pas plus agir que ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, ses fils partent à la guerre et notamment son trois, son préféré, c'est-à-dire son fils préféré qui est Christopher, qui lui est basé en Afrique du Sud et avec qui il va entretenir une très grosse correspondance, mais c'est tout ce qui va faire sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, en 45, il va être élu professeur de langue et de littérature au Merton College, qui est un des plus gros collèges d'Oxford. Ils vont déménager à Manor Road pour une maison un peu plus petite parce que les enfants ont grandi. En 53, ils vont à nouveau déménager cette fois-ci en banlieue d'Oxford pour une maison plus en adéquation avec la santé de sa femme qui commence à être âgée parce qu'elle a trois ans de plus que lui. Ça va, trois ans de plus. C'est pas comme si elle avait 20 ans de plus que lui. lui, non, mais ça reste quand même, elle est quand même plus âgée une époque où bon. Et puis lui, il a 61 ans, elle en a déjà 64, tu vois, donc il commence à être tous les deux fatigué. En 59, il part à la retraite en 59, à 67 ans, mesdames et messieurs, voilà. Mais en même temps, il était universitaire, donc est-ce que vraiment, c'est compliqué que ça. Il a beaucoup de mal à s'habituer à sa vie de retraité, comme beaucoup de gens, surtout les gens qui ont une vie professionnelle qui leur plaît énormément. Et puis surtout, sa femme est malade et du coup, il va falloir commencer à s'en occuper et il l'assiste beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Et en 63, alors qu'il est nommé fellow honoraire du Exeter College et fellow émérite du Merton College, donc deux très grands honneurs universitaires pour l'université d'Oxford, C.S. Lewis meurt. Voilà. Et ça lui fait énormément de mal, la mort de C.S. Lewis. On en reparlera de leur amitié qui n'était pas rose, faite de beaucoup plus de bas que de haut. Mais ils meurent. Ils étaient frenemies. Ils étaient... Ouais, je pense que c'était plutôt... Il y avait un peu de l'amitié-amour, tu vois ce que je veux dire. Sans aller dans le côté full homosexuel, il y avait vraiment... Ils étaient plus qu'amis. Une adoration. Ouais, ouais. Ils étaient plus qu'amis. Et il écrit à sa fille « Jusqu'ici, j'ai eu les émotions normales d'un homme de mon âge, comme un vieil arbre qui perd ses feuilles d'une à une. Là, donc la mort de C.S. Lewis, c'est plutôt un coup de hache près des racines. Donc vraiment, la mort d'un ami violente quoi. En 68, ils déménagent. Ils vont près de Bournemouth qui est une petite ville balnéaire très loin d'Oxford que Edith, donc la femme de Tolkien, aimait énormément et où ils ont vécu très simplement dans une maison sans grand intérêt. Mais où elle, elle était heureuse, elle avait enfin une vie sociale. On va en reparler, mais la vie de la femme de Tolkien n'a pas été très agréable. Mais bon, il est content parce que sa femme est contente. Le 29 novembre 1971, Edith meurt à 82 ans d'une inflammation de la vésicule huilière. Donc pareil, c'est un choc plus ou moins parce qu'elle est quand même très âgée, mais ça reste douloureux pour Tolkien qui va quitter Bornemouth un peu après, retourner à Oxford où l'université lui a dit qu'ils allaient le loger gratuitement et avec des gens pour s'occuper de lui. Et puis bon, en 73, le 2 septembre 1973, il meurt à l'âge de 81 ans d'une infection à la poitrine quelques années après sa femme. Il a eu une vie donc vraiment, il ne sait pas passer grand-chose si on enlève le côté succès du Seigneur Zanno et du Hobbit. Il a eu une vie universitaire extrêmement brillante, mais c'est vraiment le pur produit de son époque de « je suis un riche privilégié blanc qui fait des études et qui réussit dans ses études ». Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pas vraiment de rébellion, de participation active à des changements du monde qu'il y a pu avoir dans ces années-là. Non, il était très axé sur ses objectifs et rien ne pouvait l'en détacher. Exactement. Et on va parler d'un autre truc qui pour moi c'est vraiment le pur produit de son époque. On avait parlé d'Agatha Christie qui avait commencé sa vie comme une bonne fille élevée dans la fin du 19ème époque victorienne et tout. Il me faut un mari machin. Lui, c'est le pendant de l'autre côté. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il a eu la majorité. Il a été récupérer sa femme Edith en obligeant sa femme à quitter toute sa vie pour lui. Sa vie sociale, son travail, son fiancé et même sa religion. Et ça, moi, ça m'a un peu choquée. C'est-à-dire que Edith, elle était anglicane et Tolkien l'a obligée à passer catholique et à se convertir au catholicisme pour l'épouser. C'était un ultimatum. T'as pas le choix, c'est tu m'épouses et tu deviens catholique ou on se marie pas. C'est pas choquant quand tu sais comment Tolkien est devenu catholique. Oui, bien sûr. Et c'est pas choquant non plus quand tu sais à quel point il a grandi dans le catholicisme et tout le catholicisme a fait toute sa vie. C'est pas choquant. Mais moi, je trouvais que c'était choquant d'abord qu'elle ait accepté. Après, moi, ça me surprend pas qu'elle ait accepté. D'un autre côté, elle a décidé de laisser son ex-fiancé pour Tolkien alors qu'il est arrivé genre « Je suis là ! » On reprend où on en était ? Donc on en était où il y a trois ans ? Trois ans plus tard. Et puis, t'as aussi, c'est vraiment l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, une femme n'aurait pas osé avoir une religion différente de celle de son mari. n'avait pas... Mais elle pouvait ne pas être son mari aussi. Oui, c'est ça. Mais alors, est-ce qu'elle avait vraiment le côté qu'on a nous aujourd'hui des femmes modernes qui s'affirment beaucoup plus ? Edith ne l'avait pas. Edith, donc il se marie en 1916, donc au moment où Tolkien part sur le front, il se marie un peu avant. Elle va le suivre. Un peu comme Agatha et son premier mari. Tout à fait. C'est un peu la même type de relation qu'Agatha et son premier mari. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est lui qui porte la culotte, c'est lui qui prend les décisions. Elle va le suivre dans tous ses déplacements en Angleterre pendant la guerre et il n'arrête pas de bouger. Parce qu'on est passé vite, mais je vous ai dit, il a été hospitalisé pendant tout le reste de la guerre, mais ce n'est pas pour autant qu'il restait à Oxford. Il a bougé de camp en camp dans tout le truc et elle, elle suivait derrière avec les gamins. Parce que donc en 1917, il y a eu le premier enfant du couple qui est né, donc John. En 1920, né le deuxième enfant, Michael, mais pendant tout ce temps, il continuait à se balader un peu partout, tu vois. Et elle, elle le suivait, donc elle la suivait dans tous ses déplacements militaires, puis ensuite, elle s'est installée à Oxford, puis ensuite, elle l'a suivie à Leeds, donc avec les deux gamins. À Leeds, ils ont eu un troisième enfant qui est Christopher, qui était le préféré de Tolkien. C'était son fils préféré et moi, je trouve ça même terrible qu'il l'avoue. Vous n'êtes pas censé le dire, les parents, qu'il y en a un que vous préférez. Ouais, on n'est pas censé le dire, mais je pense qu'au moins c'est clair que les parents disent non, on n'a pas de préféré, mais qu'ils montent clairement un favoritisme pour un autre enfant par la façon qu'ils ont d'agir. C'est encore pire. Oui, au moins, il était honnête. Au moins, là, tu le sais, tu te fais, ok, papa, il a son préféré, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, quand tes enfants, en plus, tu le dis, tu es là, mais non, je n'ai pas de préféré, je vous aime tous, mais tu achètes un gamin, une Porsche, et l'autre, tu lui achètes, tu lui payes un nouveau pull de CA. Clairement, oui, il y a du favoritisme. Mais donc, lui, il y avait ça, donc 1924, et puis 1929, alors qu'ils reviennent et Edith n'a pas super bien vécu ces grottesses. Quand elle tombe enceinte du troisième enfant, elle est en mode, au moins, j'espère que ce sera une fille. Bon, manque de bol, c'est un garçon. Et quand elle tombe enceinte du quatrième enfant, elle est en mode, putain, encore, quoi, tu vois. Donc, voilà, et en plus, ils avaient beaucoup de difficultés financières jusqu'à ce que Tolkien ait tout le succès avec Le Seigneur des Anneaux et tout. Parce qu'il faut savoir qu'être professeur, ce n'était pas non plus être la personne la plus religieuse. Ah non, non, au contraire. Ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Non, non, ça ne gagnait pas des masses, même en étant prof à Oxford. Du coup, Tolkien cumulait les emplois pour pouvoir subvenir aux besoins de ses quatre enfants et de sa femme et tout. Il faisait beaucoup de trucs où il corrigeait des copies pour être payé. Il emmenait des gens en vacances, notamment en France, où là, il a dit plus jamais, je remets les pieds dans ce pays de cons. Donc, jusqu'à ce qu'il ait beaucoup d'argent, il galérait financièrement quand même. Après, je pense qu'il ne galérait pas autant que les gens pauvres d'Angleterre, mais il n'avait pas une vie... Voilà, c'était... Tu sais, c'est les gens moyennement riches, quoi. Ils ont juste assez pour ne pas sucer des cailloux, quoi. Et puis, Edith, elle s'est toujours sentie mal à l'aise dans l'univers de Tolkien. C'est-à-dire qu'elle, elle n'avait pas eu une grande éducation, même très peu, parce que fille de l'époque, en plus, fille illégitime, donc vraiment, il n'y avait personne pour lui payer des études. Ils étaient rarement sur la même longueur d'onde, ils étaient rarement d'accord. Elle, elle se sentait mal à l'aise face aux épouses des grands universitaires qui côtoyaient Tolkien. Et puis, de toute façon, Tolkien n'incluait pas sa femme dans sa vie universitaire. C'est-à-dire qu'il avait sa vie privée avec sa femme et sa vie universitaire avec ses potes et tout, à tel point que ses potes du TCBS ont découvert l'existence d'Edith le jour où il s'est marié. C'est-à-dire, il leur a dit « Au fait, je vais me marier. » Mais t'as une meuf ? Tu vois, c'était un peu ça, quoi. Donc, elle, elle était mal à l'aise. Elle côtoyait très peu les femmes, les trucs. Elle sortait... Elle avait des amis, mais elle sortait... Elle n'était pas autant dehors que son mari. Il fallait bien s'occuper des enfants, quoi. Ouais, elle s'occupait des enfants, elle s'occupait de la maison, elle n'avait pas de travail. Bon, en même temps, ça, à l'époque, c'est normal. Je tiens à préciser qu'en disant « Il faut bien s'occuper des enfants », ça ne veut pas dire... Elle faisait ça, madame, elle n'avait pas d'autre rôle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne sortait pas. Parce que clairement, il fallait que quelqu'un s'occupe des enfants parce que monsieur était beaucoup plus occupé à sa carrière. C'est ça. Tolkien s'occupait de sa vie privée et il rendait service à sa femme. Quand il fallait aller faire des courses, il le faisait. Il n'y avait pas de souci. Il n'était pas le mari insupportable. Il faisait son rôle de père et son rôle de mari. Mais il y avait une rupture entre ça et le reste de sa vie qui prenait énormément de temps dans laquelle sa femme ne voulait pas s'inclure. Ce n'est même pas tant qu'il ne voulait pas le faire et elle ne voulait pas. C'était un peu genre non, mais c'est ton truc. Je ne m'en occupe pas. Mais par contre, ce qui les liait, c'est qu'ils avaient un très très grand amour mutuel. Ils s'aimaient énormément à tel point que pour ceux qui connaissent, il y a un poème et un passage du Silmarion qui est très connu. C'est l'histoire de Luthienne et de Bérenne qui est un peu l'histoire d'amour qui précède celle de Aragorn et Arwen. Puisque c'est les ancêtres, c'est la grand-mère je crois de Arwen. Et c'est un très très grand poème d'amour de deux elfes qui vont ensuite affronter Morgoth. Il y a un gros truc. Et pour Tolkien, Luthienne qui est l'elfe parfaite, c'est sa femme. D'ailleurs, sur la tombe d'Edith, il y a marqué Luthienne parce que c'est vraiment sa femme. Et lui, c'est Bérenne. Il y avait un grand amour et puis leur projet commun, c'était leur famille. On est quand même face à deux personnes dont les familles ont explosé quand ils étaient enfants. Tous les deux étaient orphelins. Ils ont été quand même ensuite... Ils n'avaient personne à part... Ouais. Ils n'avaient pas de famille, quoi. Eux, quoi. Donc, du coup, créer leur famille, c'était leur projet de vie à eux et c'est ce qui suffisait à tenir leur couple. Ils sont restés mariés toute leur vie jusqu'à leur mort. C'est vraiment jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais c'était vraiment pas... C'est très loin des couples modernes qu'on connaît aujourd'hui. En mieux ou en moins bien, j'en sais rien. Je n'ai pas de jugement de valeur. Juste, je dis c'est vraiment le couple de l'époque et c'est vraiment la manière de vivre un couple de l'époque. C'est pour ça le titre du podcast. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et puis pour Tolkien, tu avais vraiment l'univers des femmes. Genre, que font les femmes ? Mais j'en sais rien. C'est leur vie. Elles font leurs trucs. Moi, je suis un mec. Je fais ma vie de mec, tu vois. Pour autant, c'était un très bon père. Il s'est beaucoup occupé de ses enfants. Tous ses bouquins pour enfants, notamment le Hobbit, sont nés pour ses enfants. Et puis, quand il est mort, Tolkien a légué tout son patrimoine littéraire à son fils Christopher. qui l'a beaucoup, beaucoup aidé à écrire tout le reste. On va terminer, enfin, merci à tous, ce premier épisode. Il dure une vie très, très longue. Très longue. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que pour bien comprendre Tolkien, vous êtes obligés de vous baser un peu sur le truc où on a pris beaucoup de temps. C'est le début, c'est-à-dire son enfance. Parce que c'est ça qui est hyper important. C'est normal. C'est généralement, c'est que tout... Après, c'est pareil pour tous les êtres humains. Ouais. Tout part de l'enfance. Tout est là. Toutes tes influences, tout ce que tu vas aimer, ce que tu ne vas pas aimer, ta façon de voir le monde. Les expériences. Se jouent à ce moment-là. Et clairement, comme tu nous l'as montré, avec Tolkien, tout est parti de là. Quand tu nous parlais de son enfance, avec son moulin, tout ça, direct, on se revoit l'image. Si vous êtes là, si vous nous écoutez, je pense que vous connaissez le Seigneur des Anneaux. Donc, vous avez cette image et il faut aller le comprendre. pour pouvoir, après, donc il fallait comprendre l'enfant, l'origine de cet enfant, de cet auteur, pour comprendre comment est-ce qu'il est devenu ce grand auteur mythique qui a quand même créé tout un monde, tout un univers. On dit ça un peu rigolo, le père des geeks, mais c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il était, ce qu'il est toujours aujourd'hui. Parce qu'il a peu écrit, entre guillemets, contrairement à Agatha Christie, dont on parlait, qui a eu 50 ans d'écriture où elle a écrit des oeuvres les unes derrière les autres. Tolkien ? Oui, parce qu'elle est devenue, elle est devenue à peu près dès son premier roman. Elle a écrit son premier roman et elle ne s'est jamais arrêtée après d'écrire. Elle avait écrit comme on en avait parlé déjà avant. Il paraît un peu comme Tolkien, des petits textes, des petites nouvelles qu'elle avait envoyées sous des pseudonymes, dans des publications. mais sa carrière de romancière est arrivée très très tôt dans sa vie. C'est ça. Alors que Tolkien, il n'a écrit qu'une seule oeuvre en plusieurs volumes, on ne sait pas pas me gonfler, mais il n'a écrit qu'une seule oeuvre. Oui, mais c'est qu'une seule oeuvre. C'est ça qui est quand même assez majestueux de sa part. Ce n'est pas le seul auteur auquel c'est arrivé, mais il a écrit tout un monde, toute une mythologie avec une seule oeuvre. Et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode 2.